Bonjour tout le monde et bienvenue à Destiny avec Paolo, cet épisode le dessin d'un dragon, le dragon avec un nom trop long. Alors voici, encore une fois, j'utilise mon logiciel Procreate sur mon iPad Pro et comme vous pouvez voir, je dessine à main levée directement sans faire de forme de base ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est un speed drawing d'une illustration que j'ai publiée récemment et puis, bien, je suis chanceux, nous sommes chanceux que cette vidéo s'enregistre automatiquement avec ce logiciel, donc je peux vous le publier et je le ralentis pour qu'on puisse voir quand même assez bien de ce qui se passe. Dans ce cas-ci, je dessine la main du dragon et les dents, puis je dessine et j'efface plus ou moins en même temps. L'idée d'un logiciel, c'est que ça va très rapidement puis ça requiert un petit peu moins de travail au niveau de gommer puis de redessiner par-dessus certaines choses. Ici, je dessine son lieu de travail. Ce dragon apparemment bâtit des outils et des bijoux pour lui-même. Et ensuite, ce que je fais, j'utilise un stylo tout simplement pour ancrer le tout. C'est un stylo à encre noire qui me permet de faire le contour de mon illustration. Donc, une fois les traits de crayon à la mine sont complétés, je crée une nouvelle couche transparente par-dessus mon illustration et avec mon crayon à l'encre noire, je dessine par-dessus mes lignes à la mine. Alors, l'avantage-ci, c'est que si jamais je fais une gaffe ou une bavure, je peux l'effacer facilement et par la suite, je peux éliminer toutes les mines en effaçant la couche qui contient la mine. Donc, c'est super facile, c'est super le fun. Bon, c'est clair, c'est pas donné. Un iPad Pro de 12.9 pouces ou 27 quelques centimètres, c'est pas cher. C'est quand même assez cher, donc c'est pas donné à tout le monde. Mais si vous pouvez vous en acheter un, une nouvelle version vient de sortir récemment, un peu plus petit, qui est un petit peu moins cher. Alors, je fais la partie couleurs maintenant. Et ce que j'aime faire, c'est que j'ajoute une couleur de fond sur un autre calque ou une autre couche et j'utilise les couleurs de fond pour colorer mon dragon. Ce qui fait en sorte de créer une uniformité au niveau des couleurs. Parce que je prends les couleurs de fond et je les manipule un petit peu, ça fait en sorte que le tout est vraiment d'un élément qui est uni, tout simplement. Donc, on peut voir ici avec les piques dans le dos et sur le museau, au niveau des dents aussi. Le sol, donc, je l'ombre au complet. Puis, ce que ça fait, ça fait un élément de transparence, ce qui me permettra aussi de faire en sorte que mon dragon soit un petit peu plus translucide. Puis, ça répète un petit peu l'image barrière-plan. Donc, c'est pas mal intéressant comme technique. Puis, ça donne un effet quand même assez cool. Comme on peut voir au niveau du museau, le museau est encore un peu translucide. Ça laisse transparaître la couleur du fond. Puis, c'est vraiment un style intéressant. Donc, on met les reflets ensuite par-dessus notre dragon. Les beaux reflets de vert pâle. Au niveau de la dentition, les gencives. Et ensuite, on peut s'acharner sur l'œil. Donc, un bel œil rouge pour contraster avec le vert. Donc, j'aime faire ces contrastes de couleurs. Puis, après, bien sûr, on peut aller travailler sur les autres éléments de détail au niveau de l'illustration. Donc, c'est ça. Les ombres dans le corps. Et puis, les reflets un peu partout. Éventuellement, je ferai en sorte qu'on peut voir que ce dragon est dans une caverne. Je ferai en sorte qu'il ait une ouverture pour entrer et sortir. Mais, en attendant, je dessine son cou. Donc, les bosses au niveau du cou ombragent ici. Destiner et colorier ses ongles ensuite. Avec des petits reflets à ce niveau-là. Et m'amuser maintenant à dessiner son lieu de travail sur un tronc d'arbre. On voit mieux comme ça que les ombres tout à l'entour. Ensuite, on va mettre les ombres sous ce dragon. Pour le faire sortir un petit peu mieux encore. Comme ceci. Et l'ombre sous la main, bien sûr. Alors, c'est pas mal comme effet. J'espère que vous aimez bien ce dessin. Bon, c'est clair, c'est pas un dessin de longue haleine, comme vous êtes habitués d'avoir de ma part. Mais, je souhaite que ça vous donne quand même des précisions au niveau de l'illustration. Comme faire le trou maintenant dans sa caverne. Avec un espace tout au fond. Donc, la lumière au bout du tunnel. Je souhaite que vous l'avez aimé. Merci de me suivre depuis toutes ces années. Passez une superbe journée. Et je souhaite vous revoir sur un autre épisode de Destiné avec Paolo. Un petit peu de fumée et c'est tout. Bonne journée à vous. Un petit peu de fumée et c'est tout.